Bonjour à tous c'est Fezette, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré au mode construction des Sims 4. Il ne s'agit pas d'un tutoriel in situ, il sera donc un peu plus long que les deux derniers tutos que vous avez pu découvrir sur la chaîne, mais il sera aussi un peu plus théorique. Aujourd'hui nous allons voir ensemble différentes astuces vous permettant d'optimiser et d'améliorer l'éclairage de vos constructions faites avec les Sims 4 que ça soit avec de la lumière naturelle ou artificielle. Nous verrons tout d'abord quelques astuces élémentaires sur les éclairages en jeu puis nous passerons en revue plusieurs astuces avancées mais très utiles. Allons-y. Tout d'abord voyons comment obtenir un éclairage idéal dans vos pièces. Quand vous construisez dans les Sims 4 et que votre bâtiment commence à avoir une forme extérieure qui vous plaît, vous avez envie de passer à l'aménagement intérieur et donc à commencer à mettre des lampes pour voir la déco que vous placez, ce qui est normal. Mais avant de vous lancer dans l'ajout de luminaire, il est plus pratique d'être sûr que votre pièce possède bien toutes les fenêtres et portes nécessaires. En effet, ce sont ces ouvertures qui ont à elles seules apporté le plus gros de la lumière tout du moins pendant la journée. En plaçant des lampes dans une pièce totalement fermée, vous risquez d'en mettre de trop et de vous retrouver avec une lumière trop forte une fois que vous vous aurez ajouté vos fenêtres. Assurez-vous donc d'avoir mis toutes les fenêtres et portes désirées avant d'attaquer le placement des lampes, même si par la suite l'envie vous prend de changer un peu les différentes ouvertures. Ensuite, quand vous pensez être prêt pour installer les lampes, je vous conseille de commencer par les plafonniers, ceci pour la bonne raison que c'est souvent ce type de lampes qui éclaire le plus. Mais c'était pas une règle absolue bien entendu. En ce qui concerne le choix des plafonniers, leur esthétique compte certes beaucoup, mais pensez aussi que tous les modèles disponibles en jeu n'éclairent pas de la même manière. Certains ont une lumière plus diffuse et d'autres une lumière plus dirigée qui éclairent peu le haut des murs. Cet aspect peut toutefois se corriger en rajoutant en plus des appliques murales par exemple. Ainsi les autres lampes, comme les lampes de chevet ou les appliques murales, servent quant à elles à ajuster plus précisément l'ambiance que vous souhaitez apporter à votre pièce et dans des endroits plus précis de celle-ci. Ces lampes sont moins puissantes et sont donc à placer, selon moi, en dernier. Astuce à connaître, quand vous placez des lampes dans votre maison, faites-le en vous assurant qu'elles fonctionnent bien à différents moments de la journée. Pour cela, vous pouvez cliquer sur cette icône située dans le menu du haut tout à droite, ou bien en appuyant sur la touche L de votre clavier. Vous basculerez ainsi entre 4 différentes heures de la journée. Dernière astuce, par défaut les lampes du catalogue sont réglées sur une certaine couleur de lumière. Si une lampe vous plaît, mais que sa couleur ne vous convient pas, n'oubliez pas que vous pouvez la changer en mode vie. Je vous en parle un peu plus loin dans ce tutoriel. Passons maintenant à des astuces un peu plus poussées. Alors vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais en juin 2016, les équipes des studios Les Sims ont publié une mise à jour qui a grandement amélioré les graphismes du jeu si vous avez réglé votre paramètre graphique, éclairage en qualité très élevée. La lune et le soleil créent désormais de super effets lumineux au travers de vos fenêtres. Si vous avez envie que vos intérieurs en profitent un maximum, il peut donc être intéressant de tester, en amont de la construction de votre maison, différentes orientations pour celle-ci. Pour cela, rien de plus simple. Créez rapidement une petite pièce avec quelques fenêtres et basculez entre les différents moments de la journée, notamment l'après-midi. Et renouvelez l'expérience en faisant tourner votre pièce. Vous pouvez aussi mettre des fenêtres sur plusieurs côtés de votre pièce test. Le but de ce test est de voir quels côtés du terrain sont les plus exposés à la lumière du soleil. C'est un peu comme si nous cherchions à nous orienter par rapport au sud dans la réalité. Lorsque vous construirez votre maison, vous pourrez ainsi savoir de quel côté placer les pièces qui ont le plus d'intérêt à disposer de grandes ouvertures, comme des pièces de vie ou une véranda. Cette astuce n'est pas valable que pour vos intérieurs. Pensez également qu'une façade bien éclairée sera aussi plus agréable à regarder qu'une façade qui reste perpétuellement dans l'ombre. Et pour vos photos de création, c'est un plus non négligeable. Pour continuer sur notre lancée, voyons une astuce concernant les lampes. Au début de la vidéo, je vous ai dit de ne pas tenir compte de la couleur par défaut des lumières produites par les lampes quand vous les achetez. En effet, n'oubliez pas que l'intensité et la teinte de leur lumière sont totalement réglables, mais pas en mode construction, mais en mode vie. Quand vous jouez sur un terrain, il vous suffit de cliquer sur une des lampes pour accéder à ces réglages. Vous pouvez faire varier ces paramètres comme beaucoup vous semble, et les appliquer soit à la lampe en question, soit à toutes celles de la pièce, soit même à tout le terrain. Pratique pour varier les ambiances en passant d'une lumière blanche froide à quelque chose d'un peu plus chaleureux, ou bien des effets encore plus originaux. Avant-dernière astuce de cette vidéo, l'estompage des différences entre les niveaux. C'est une petite astuce, pas forcément indispensable et qu'il peut toujours être utile de connaître. Globalement, les Sims 4 gèrent assez bien les effets de lumière, mais le jeu est quand même loin d'être parfait à ce niveau-là. Vous le voyez, sur cette pièce en double hauteur avec mezzanine, il n'y a pas de souci, on ne voit pas de démarcation entre les deux étages. Mais je me souviens, dans ma cathédrale Saint-Lama, j'avais beaucoup galéré à obtenir un résultat propre et réaliste. Pour pallier à ce souci, j'avais dû y aller à grand renfort d'appliques murales soigneusement disposées, et régler avec précision en mode vie. Je ne vous cache pas que c'est assez fastidieux, mais le résultat peut en valoir la peine. N'hésitez donc pas à passer un peu de temps sur l'ajout de petites lampes pour que l'impression donnée par vos éclairages soit la plus plaisante possible. Alors, avant de vous quitter, voici une dernière astuce. En plus des éclairages visibles par défaut dans le catalogue du mode construction, le jeu dispose aussi de lumières un peu spéciales. On les appelle les éclairages de débogage. Pour les afficher, ouvrez la console de triche en appuyant sur CTRL, majuscule et C, et dans la barre qui s'affiche, tapez alors bb.show hidden objects. Validez avec entrée. Rendez-vous ensuite dans le catalogue du mode construction, dans Objet par fonction, puis Éclairage pour les trouver. Ces éclairages ressemblent à des sortes de néons que vous pouvez placer à peu près n'importe où. Ils ne sont pas forcément très esthétiques, mais ce n'est pas grave, car ils ont une particularité assez intéressante. Ils ne sont pas visibles en mode vie. Vous ne pourrez donc pas régler leurs couleurs, mais par contre, ils sont très pratiques pour tricher un peu dans vos intérieurs et rajouter de la lumière sans rajouter de lumière en plus. Et voilà, vous savez désormais tout sur les éclairages dans les Sims 4. Il s'agit d'un point très important dans les constructions, et j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous aura fait découvrir quelques trucs et astuces. Je vous invite à la partager, à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi retrouver ce tutoriel et tout un tas d'autres astuces sur le mode construction des Sims 4 sur le site de mon guide. J'ai mis tous les liens dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures hautement constructives dans les Sims 4. J'ai mis les liens dans lesāli, je vous fais un petit débroude de la prochaine vidéo. J'ai mis les liens dans les commentaires. J'ai mis les liens dans les rentes, je vais le laisser et à la prochaine. Vous avez pu les lire et des deiffres. J'ai mis les liens dans les rentables. Sous-titrage ST' 501